Les soignants de Sherbrooke, comme ceux d'autres villes, pourraient prochainement payer plus cher leur renouvellement d'immatriculation à Milly. Tout ça parce que Québec va permettre aux villes de prélever un montant pour financer le transport collectif. Voilà, Michel, c'est dans le cadre du projet de loi 39 de la ministre des Affaires municipale, André Laforêt. Donc, des villes comme ici à Sherbrooke, mais également à Gatineau, Québec, qui ont des sociétés de transport, vont pouvoir percevoir une contribution financière supplémentaire. Un montant qui, pour le moment, n'a toujours pas été fixé. Ce sera au pouvoir, à la liberté des villes et des mercés, de l'établir. Et cet argent qui sera amassé va permettre de financer le transport collectif. On le sait, les sociétés de transport au Québec font face actuellement à des défis financiers importants. Actuellement, il y a juste à Montréal, où ça se faisait par le passé, donc la communauté métropolitaine de Montréal, qui a choisi d'obtenir une contribution financière de 59 $ fixe, peu importe la taille des véhicules. Plus tôt aujourd'hui, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, s'est défendue d'ajouter une taxe aux frais des contribuables. On écoute. Le gouvernement n'a décrété aucune nouvelle taxe. Ce qu'on a fait dans le cadre du projet de loi 39, c'est de donner plus de pouvoir aux municipalités, ce que les municipalités nous demandaient depuis longtemps. Donc oui, par rapport à du transport collectif, il faut noter que ça s'applique seulement aux municipalités, aux MRC, qui vont effectivement offrir du transport collectif, contrairement à ceux qui veulent taxer systématiquement les VUS et les camionnettes. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les UAG de la route et les utilisateurs du transport en commun? On a posé la question à savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de cette nouvelle mesure, Michel. Vous allez voir que les avis sont assez partagés entre les automobilistes et les utilisateurs du transport en commun. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'on en paye déjà une. Une taxe de ça, ça fait des années qu'on paye ça. Parce qu'autrefois, je restais à Saint-Élie, on a payé une taxe pour les autobus. Je trouve que tout le monde a de la misère à arriver. Je ne sais pas combien on va faire pour en donner plus. C'est sûr, moi, je suis une personne qui prend quand même beaucoup le transport en commun. Au final, ça revient quand même à ceux qui le prennent. Je trouve ça intéressant. Je suis vraiment d'accord que le transport en commun soit plus financé. Puis ça devrait être les véhicules. Plus tu pollues, plus tu dois contribuer. Donc, un pouvoir de plus aux villes, mais vous voyez que ça ne fait pas l'affaire de tous. Alors, voilà, Michel. Merci beaucoup, Amélie.